Et on est parti pour la ronde 6 du tournoi international de Lienz, j'ai 3,5 sur 5, on n'est pas loin de la tête, objectif gagné aujourd'hui contre ce joueur autrichien qui est presque 2100 Elo, il commence ici avec E4, je joue E5 pour prendre le centre, cavalier F3, il développe les pièces, attaque le pion E5, je joue KC6, hop, pareil, et il joue F4, c'est l'italienne, sur ça j'ai choisi la vente avec F5, je développe mes pièces, et là il joue C3 pour préparer la poussée du second pion dans le carré magique, donc je joue cavalier F6, et là je développe mes pièces, j'attaque aussi le pion E4 qui ne défend pas parce qu'en fait il attaque ici mon fou en C5, et il en profite pour mettre le second pion ici au centre, je prends ici en D4, et il ne prend pas tout de suite, il en profite pour ici jouer E5 et attaquer mon cavalier en F6, et là le bon coup à connaître qui arrive très souvent dans l'italienne c'est D5, ça me permet de mettre un pion au centre, et de contre-attaquer ici le fou en C4, il ne peut pas vraiment prendre mon cavalier parce que moi je prends son fou, il va prendre en G7, ça attaque la tour, je mets la tour ici en G8, et en général ce qui va se passer c'est que j'ai la paire de fous, je vais récupérer le pion G7, finalement je vais faire grand roc et tout va aller pour le mieux pour moi, et donc c'est pour cela ici qu'il joue fou B5, et si j'ai joué cavalier D7, je recule mon cavalier qui est attaqué, il fait C4, et là ça lui permet de récupérer le pion et d'avoir les pions au centre, je joue fou B4, échec parce que mon fou était attaqué, il joue KSC3, et j'enchaîne avec cavalier B6 ici pour libérer la diagonale pour mon fou, il joue ici petit roc, et moi aussi je joue petit roc pour mettre mon roi en sécurité, il joue fou E3, il développe son fou, et ici je fais cavalier E7, alors l'idée c'est quoi ? C'est que j'ai envie d'éviter qu'il fasse fou prend C6, B prend C6, et ça doublerait mes pions, donc je fais cavalier E7, après je vais jouer C6, ce qui va me permettre d'avoir une jolie chaîne de pions bien consolidée au niveau de l'aile dame, et éventuellement après je pourrais mettre mon cavalier en F5 ici pour éventuellement lui prendre la paire de fous, le fou en D3. Il joue ici Dame B3, il attaque mon fou, je prends du coup le cavalier en C3, il fait B prend C3, c'est pas mal pour lui, parce que du coup il gagne la paire de fous, il ramène un pion davantage vers le centre, je fais mon plan, comme j'ai dit C6, pour chasser ici le fou, il va en D3, qui n'est pas forcément très précis, je pense qu'il aurait dû jouer plutôt fou E2, pour conserver la paire de fous, en jouant fou D3, moi je peux jouer fou F5, et là je pense qu'il doit à nouveau venir en E2 bien sûr, pour garder la paire de fous, mais il fait fou prend F5, et donc cavalier prend F5, là je suis vraiment assez content, parce que du coup je lui ai enlevé la paire de fous. Il enchaîne ici avec A4, c'est plutôt un bon coup, qu'est-ce qu'il remarque ? En fait il remarque ici que j'ai un pion arriéré en B7 qui est assez faible, et donc il va jouer A4, A5 pour forcer mon cavalier à partir, et comme ça il pourra commencer à attaquer le pion B7. Donc sur A4 ici je fais cavalier prend E3, F prend E3, et Dame E7. C'est quoi l'idée ? C'est qu'en fait j'aimerais mettre mon cavalier en C4, mais je ne peux pas le mettre tout de suite, parce qu'ici il mange en B7, et après il y aura aussi le pion en C6 qui va potentiellement tomber. Et donc c'est pour ça que je joue Dame E7, je défends comme ça le pion en B7, et au prochain coup je menace cavalier C4 pour activer mon cavalier, et vous voyez mon pion en B7 serait défendu par la Dame E7. Aussi en E7, je menace éventuellement des F6, et il aura du mal à prendre en F6, parce qu'il y aura le pion E3 qui va tomber sur échec juste derrière. Donc il joue KD2, un coup qui est assez intéressant, parce qu'il empêche du coup mon coup cavalier C4, et là je dois faire attention, parce qu'il menace A5, la seule case intéressante de repli pour moi c'était la case D7, mais le problème c'est que du coup, ce qui se passerait, c'est que ma Dame ne défend plus le pion B7, et donc je perdrais ici le pion B7. Et donc ici, je joue tour AB8, c'est quoi l'idée ? L'idée c'est que comme ça sur A5, je peux aller en D7, et vous voyez, le pion B7 est défendu par la tour. Et en fait, quand il joue A5, je me rends compte qu'il y a peut-être une autre case qui est intéressante pour mon cavalier, c'est A8. La case a l'air assez incroyable, pourquoi mettre le cavalier dans le coin ? En fait, c'est parce que je vais en C7, je vais en E6, le cavalier est quand même pas mal en E6, il est bien placé, indélogeable. Donc finalement, je suis allé en E8. Il joue ici E4, ça attaque pas mal de fois ici le pion en D5. Vraiment, là, je dois pas prendre en E4, pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il fait cavalier, prend E4, et regardez, son cavalier est très très actif ici. Il a les deux pions dans le carré magique, ça va pas du tout. Donc c'est pour cela que je défends avec KSC7, ici. Il y a deux attaquants, et maintenant il y a aussi deux défenseurs, donc tout va bien. Et il fait prise, je prends. Encore une fois, je prends du pion surtout, et pas du cavalier, parce que ça lui permettrait à son cavalier de venir en E4, où il serait très très fort, et ensuite il irait en D6, et j'aurais vraiment du mal à gérer toutes ces pièces blanches qui sont extrêmement actives. Et donc ici, je prends en D5 avec le pion, il fait tour A4. Un coup un peu étrange ici, pourquoi ? Parce que la tour, elle est un petit peu hors-jeu ici, au niveau de l'aile d'âme. Et du coup, j'en profite pour contrer ici, au niveau du centre et de l'aile roi, pour créer un contre-jeu au niveau de l'aile roi, vu qu'il a envoyé ses pièces au niveau de l'aile d'âme. Donc je joue F6, je veux ouvrir la position au niveau du centre et de l'aile roi. Ici, il joue cavalier F3, alors pourquoi il ne prend pas en F6 ? Parce que, attention, il y a Dame E3, échec, et je menace de gagner le cavalier D2, donc il doit le défendre avec tour F2. Mais là, je fais tour prend F6, et regardez la pression qu'il y a sur la tour F2, c'est très mauvais pour lui. Donc c'est pour cela ici qu'il défend le pion avec le cavalier. Comme ça, si je prends, son idée, c'était de prendre du cavalier. Mais regardez ce qui se passe. Je fais tour prend F1, roi prend F1, tour F8, échec, roi G1. Et là, vous voyez, vu qu'il a envoyé cette tour en A4 et qui est un peu hors-jeu au niveau de l'aile d'âme, j'ai l'opportunité ici de lancer un contre au niveau de l'aile d'âme. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je me dis, ok, comment on pourrait commencer à attaquer son roi ? Je vois Dame H4 qui est très intéressant pour faire Dame F2, ou bien Dame E1, échec et mat. Là, le seul coup pour lui, pour se sauver, c'est cavalier F3. Et malheureusement, il arrive à tout défendre. Bien sûr, ici, je vois une option assez simple pour faire match nul. Ce serait de faire tour prend F3. Il fait G prend F3. Là, je fais Dame E1, échec, roi G2, dame E2, échec, roi G3. Et après, je fais Dame E1 et il fait par exemple roi H3. Je fais Dame F1, il fait roi G3, je fais Dame G1. Bref, échec à l'infini, c'est match nul. Mais bien sûr, il est 2100 élo et je n'ai pas du tout envie de faire match nul. Donc, je vais choisir une option qui est beaucoup plus tranchante. Ici, je choisis Dame F6. Là, je menace en même temps Dame F2 et Dame F1. Il est au bord de l'échec et mat. Donc, le seul coup vraiment pour parer tout ça, c'est cavalier F3. Et là, mon idée, c'est quoi ? C'est de forcer ce cavalier à s'en aller. Et donc, je joue G5, idée G4. Et si le cavalier s'en va, regardez par exemple quelque chose comme ça. Hop, si le cavalier s'en va, c'est fini. Parce qu'après, le cavalier doit aller par exemple en D2. Et vous voyez, hop, Dame F2, je m'infile, je gagne le cavalier, ça ne va pas du tout. Ou bien s'il va en E5, par exemple, c'est le fameux mat du couloir. Dame F2 échec, roi H1 et Dame F1. Je sacrifie la Dame et ses mat du couloir. Donc ça, vraiment, ça ne va pas du tout pour lui. Donc, il essaye d'éviter G4 avec H3. Moi, je fais H5, je continue à menacer ici G4. Et là, ici, s'il revient passivement défendre ici très très vite pour éviter de se faire mater, le problème, c'est G4. Vous voyez, il prend, je prends, cavalier E5. Et en fait, il est au bord de l'échec et mat. Dame F2 échec, roi H2 et par exemple, tour F5. Et au prochain coup, tour H5 échec et mat. C'est fini pour lui. Donc là, vraiment, il ne peut pas venir défendre passivement. Il trouve un très bon coup. Il fait Dame prend B7. C'est quoi son idée ? C'est qu'en fait, ici, G4 ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il fait H prend G4, H prend G4. Il prend le cavalier en C7. Moi, je prends son cavalier en F3. Et là, la position serait perdante normalement pour lui. Sauf qu'il a le super coup Dame G3 échec. Et en fait, mon roi, quand il va colonne H, il fait Dame H3 échec. Quand mon roi va colonne G, il fait Dame G3 échec. Dès que mon roi va en F7, hop, il mange ici le pion. Il n'y a plus d'attaque. Et j'ai une finale avec beaucoup de pions en moins. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais ça, je l'avais anticipé avant de rentrer dans Dame F6. J'avais anticipé toute cette ligne. Et donc ici, sur Dame B7, je me suis dit... Bon, au pire, j'ai Tour F7. Au pire, j'ai Tour F7 et puis tout va bien. Je défends ici le cavalier. Alors certes, j'ai donné ici un pion. Mais au prochain coup, je vais jouer G4. Et j'aurai beaucoup de jeux sur son roi. Alors bien sûr, avant de jouer Dame F6, j'avais quand même anticipé ici, dans cette position, Tour Dame C8 échec. Donc ici, je ne peux pas revenir parce que je perds le cavalier. Donc j'avais anticipé Roi G7. Et j'avais anticipé Tour B4. Idée Tour B8. Et ensuite, il peut éventuellement menacer mon roi. Mais ce que j'avais vu, c'était qu'au minimum, j'avais Dame F4. Et si jamais il fait Tour B8, je fais Dame C1 échec, Roi H2, Dame F4, Roi G1, Dame C1, Roi H2, Dame F4. Je me dis, bon, au minimum, on fera match nul. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il aura joué une bonne partie. Et voilà, finalement, il mérite son match nul. Et donc, je me dis, bon, déjà, il faut qu'il trouve tous ses coups pour avoir le match nul. Et là, du coup, je joue Tour F7 très rapidement. Et il joue ici Dame C8. Donc je joue Roi G7 très rapidement. Et là, il joue Tour B4. Et là, je commence à réfléchir. Et je me dis, quand même, il joue pas mal ce 2100. Il n'a pas très bien joué l'ouverture. Mais là, depuis que c'est devenu très calculatoire et tactique, il s'en sort plutôt pas mal. Et là, je commence à regarder. Je me dis, bon, malheureusement, il va falloir se contenter du match nul. Et donc, je me dis, bon, on va jouer Dame F4. Et là, tout d'un coup, je commence à regarder la ligne avec Dame F4. Et là, je vois que sur Tour B8, quand je fais Dame C1 échec et qu'il fait Roi H2 et que je fais Dame F4, je me dis, oh, il y a G3. Et en fait, il sacrifie le cavalier en F3. Et ça, j'avais totalement oublié. Et en fait, je ne peux pas prendre son cavalier. Parce qu'en fait, il y a mat. Dame H8 échec, Roi G6, Tour G8 échec, Roi F5, Dame E5 échec et mat. Donc là, je suis totalement choqué. Par rapport à la ligne que j'avais anticipée en jouant Dame F6, je me rends compte qu'en fait, ici, j'ai plus le perpétuel. Et donc, je commence à me dire, oh, mais si j'ai plus le perpétuel, j'ai juste un puant en moins. Donc là, ça ne va plus du tout. Du coup, je me dis, bon, comment on évite le mat ? Donc je me dis, ok, je joue en cavalier E6. Comme ça, quand il joue Tour B8 et qu'il menace mat ici, je ramène le cavalier ici en F8. Mais bien sûr, c'est extrêmement passif. Et lui, comme il sait qu'il a un pion de plus, il en profite pour jouer Tour B7 et échanger les tours. Comme ça, il va rentrer en finale avec un pion de plus. Là, du coup, j'essaye de fuir Roi H6. Mais il fait Tour P, je fais Dame P, et il fait Dame D8. Il attaque ici, G5 et D5 en même temps. Donc j'essaye de défendre avec Dame F4. Mais il mange le pion en D5. Je joue G4 pour essayer de trouver du contre-jeu, éventuellement un perpétuel, forcer le cavalier à partir. Mais il prend, il prend et il joue Dame E5. Et là, je me dis, ok, Dame C1 échec. Et comme ça, le Roi va bouger et je vais manger son cavalier. Mais il a le très bon coup, Dame E1. Donc je n'ai pas le temps de manger son cavalier parce qu'en fait, il attaque ma Dame. Et si je mange cette Dame, je reste avec une finale de cavalier avec deux pions de moins. Donc je repars ici en F4. Mais il fait à nouveau échec. Et je reviens là. Et il fait échec. Et je reviens là. Et il fait Dame G5. Et là, malheureusement, j'abandonne parce que malheureusement, je dois échanger ça. Cette finale avec deux pions de moins, elle est totalement perdante. Ah là là, j'en ai pris des risques dans cette partie. J'en ai pris des risques pour essayer à tout prix de gagner. Par exemple, j'aurais pu prendre à beaucoup de moments le match nul comme on l'a vu ici avec le perpétuel. Mais je n'ai pas voulu. Et bon, ben voilà, j'ai essayé de gagner. Et finalement, ça s'est retourné contre moi. Et j'ai perdu cette partie. Franchement, ça fait très dur au moral. Ça fait très longtemps que je n'ai pas perdu contre un joueur de 2000 élo. Et en plus, ce n'est pas un jeune espoir qui a 14 ans, 15 ans et qui est prometteur et qui sera probablement 2300 dans un an. Non, non, non. Ce n'était pas du tout ce profil. Donc vraiment, là, ça fait très dur au moral. Et voilà, forcément, après, sur le trajet du retour, on se pose plein de questions. On remet tout en cause. On se dit plein de pensées négatives. Donc voilà, le moral n'est pas au top là. Mais voilà, il faut continuer. Il faut continuer. Il reste trois parties. Essayez de revenir. Et après, à tête reposée, on va essayer de revoir tout ça. Mais voilà, là, c'est dur. Je vous avoue, là, c'est dur. Là, c'est dur. Mais je vous retrouve pour la prochaine partie. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada